The Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale, la meilleure radio de la capitale. La station urbaine, vous écoutez l'heure de The Fresh Morning, le réveil matinale, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. On a Abedé avec nous ce matin, Abedé, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin ? Ça va. Il y a la forme, les activités. Tu es en pleine tournée. Oui. La tournée fameuse. Le Dybal Femoustour. Le Dybal Femoustour. Ça, c'est un mélange d'anglais et de... Et du pognon. Dybal. Ah, mais tu es bon, hein, Mousselet. C'est connu de tout le monde. Moi, je ne savais pas. Dybal veut dire quoi ? J'ai envie de dire René Rutte, il est à la place. Xavier ne le connaît même pas. Mais c'est triste, hein. En fait, tu sais par laquelle langue de ton pays ? Le Swahili. C'est une langue de ton pays ? Le Swahili. Elle ne sait pas le Yoruba. Le même Yoruba, là. Le Dybal Femoustour, ça a commencé quand ? Ça commence vendredi, normalement. D'accord, donc ça n'a pas encore commencé. Non. Ça commence vendredi pour finir. Ça va prendre combien de temps ? Et c'est quoi les différentes étapes de cette tournée ? D'ailleurs, pourquoi organiser ce Dybal Femoustour ? Déjà, c'est une suite logique. J'ai sorti mon projet, donc il faut défendre le projet. Et on défendre le projet, c'est avec des shows. Maxi, album ? Bon, pour les Gabonais, ils appellent c'est un album, sinon pour moi c'est un EP. D'accord. Voilà. Ils disent c'est un album parce que c'est dit titre en fait. D'accord. Et sinon c'est un EP. Donc il faut, comme je l'ai dit, il faut que je défendre le projet. Et pour défendre un projet, il n'y a rien de tel que des shows en fait. Il y aura des shows, il y aura du semi-live et tout. Donc voilà. Les différentes étapes ? Les différentes étapes. Ou bien tu n'as pas encore le calendrier ? Bon, pas vraiment. Non, tu ne vas pas me dire que tu fais du pilotage à vue. Les deux premières étapes. Tu ne vas pas me dire que tu fais du pilotage à vue. Non, il faut, c'est au fur et à mesure qu'il y aura des... Non, non, les artistes, quand ils font les tournées, on connaît déjà toutes les dates. Ils affichent à l'avance. Bon, enfin si c'est les dates, je connais. Mais quand tu dis étapes, là, je ne sais pas trop ce que tu as. Voilà, les dates en fait. C'est les dates, ouais. C'est les dates, ouais. Du côté du Club XL, voilà. Et on aura aussi le dimanche. Lequel Louis ou bien à Boulevard ? Boulevard. Ah, d'accord. Boulevard. Et on aura aussi le dimanche 18. Mais il y a deux. À la zone, du côté du Corafour GP. Voilà, ce sont ces deux premières dates, là, en fait. Pour ça, tu as les deux premières dates. D'accord. À partir de quelle heure pour les shows ? Je pense que le Club XL, c'est 21h, je pense. 21h. Et la zone, c'est dans les, je pense, 19h. C'est quoi le format ? Le format du Club XL. Tu viens, tu mets le DJ, Tu chantes bien, il y a toute une valorisation. Bon, le Club XL, comme c'est un club, on va faire comme, ça aurait plus une allure de choquer. Ils ont fait la zone, ça sera plus un, on va dire, un semi-life. La zone, c'est où ? C'est 11h. C'est 11h. Carrefour GP. Est-ce qu'il y a des artistes qui vont t'accompagner sur ça ? Bien sûr. De chez nos frangins. Bien sûr. Parce qu'il y a un nouveau truc qui a ouvert. Oui. Voilà, qui travaille avec nous. Et elle a participé, c'est la seule fille dans le projet. Danibal Femmous. Donc, elle sera aussi là, selon sa disponibilité. Donc, pour l'instant, on retient deux dates. Oui. Mais au total, tu peux faire combien de dates ? Une dizaine de dates. Il y a déjà au moins six dates déjà calées. Voilà. Mais ce sont les six là que tu devrais donner, au lieu de donner juste les deux premières, pour que ceux qui sont, pour la semaine prochaine, commencent à travailler, à chercher le gain. S'il y a des entrées à payer, des trucs de ce genre. Ou bien payer l'album. D'accord. Bon, le EP. Je vais vous faire ça. D'accord. On a le vendredi 16, du côté du Club XL, W20. On a le dimanche 18, du côté de la Zone, Carrefour GP. On a le vendredi 23, à l'Ambassade Lounge, du côté d'Amboué. Amboé, même. On a le samedi 24, du côté du LMB Lounge. L'Université aussi. On a le dimanche 25, à l'espace au Goué, Saint-Germain. Et le dimanche 9, à la YOLO House. Ça, c'est à Rokala. D'accord. Tu vois, là, on a toutes les dates. Et là, c'est bon. Tu accompagnes quoi dans ta tournée ? Il y a des gadgets ? Il y a des produits dérivés. Il y aura des produits dérivés. Des t-shirts. Tu n'as pas pressé des CD ? Peut-être pour les premières dates. Tu as laissé toutes sur les plateformes digitales. Pour dire que le projet, on peut le retrouver sur toutes les plateformes digitales. Tu peux en proposer sur place ? Bien sûr, bien sûr. Mais pour les premières dates, ce n'est pas sûr. Et dans toutes les dates, il y a des artistes qui vont t'accompagner, tous les artistes qui ont participé au projet. Pour tous les artistes qui ont participé au projet, ce sera en fonction de leur disponibilité. Mais sinon, il y a Tommy, Tom, qui m'accompagne sur toute la tournée. Est-ce que tu as essayé de sceller des partenariats à l'international pour pouvoir présenter ton album dans des structures internationales ? On va dire que c'est en travail. Pourquoi vous n'avez pas l'audace d'aller vous produire à l'international ? Si, on a de l'audace, ça, il ne faut pas en douter. Je sais que c'est beaucoup d'argent. C'est en programmation, en fait, on est en train de travailler. Il y a des partenaires qui t'accompagnent, des sponsors ? Des sponsors, on fait des partenaires, oui, mais pas de sponsors. Il y a Cham, c'est ça. On va dire que c'est l'équipe qui s'occupe du booking. D'accord. Voilà. Donc, si on veut te booker, on contacte cette équipe. Il y a Powerhouse, il y a Classique Club, il y a Nibuleuse. Et donc, tu vas présenter rien que les produits qui sont dans le dernier, où il y aura aussi un feedback qui avait déjà été avant. Oui, on va essayer de faire un bon brassage et de livrer ça bien. ADB, les gens, quand ils t'écoutent, ils se demandent comment un gars de la ville parfait à faire la jonction entre le français et surtout mélanger les cultures urbaines avec l'épounou et avec une telle aisance. Comment t'es venu l'inspiration pour rentrer dans ce mode-là ? Naturellement. C'est parti d'un son, en fait. On a fait un son et les gens ont kiffé. On s'est dit, voilà, il fallait qu'on essaye d'aller sur ce chemin-là. C'était aussi simple que ça. Et pour la langue, j'ai assez traîné quand même avec les grands-parents et tout ça, les vacances au village et tout. D'accord. Ok. Je pense que c'est... Oui, Rénéry, tu as venu le faire. Non, ça va. Elle a des regrets, en fait. Non, non, pas du tout, en fait. Moi, je l'écoute et puis je prends des informations par rapport à Odi Bale Femus, donc ça va pour moi. Je pense que je vais peut-être faire le déplacement. Vu que j'ai l'habitude d'écouter sa musique. Voilà, il faut venir me voir maintenant sur scène. Comment, qu'est-ce que je dégage ? Oui, mais tu fais le playback, semi-playback ou bien tu fais le live ou semi-live ? Il y aura du semi-live et du playback. Playback. Ok. Donc, tout est prêt, tout est calé. Oui. Ton équipe est opérationnelle. Opérationnelle comme d'hab. Le Dibal Femus Tour. Femus. Tu es un homme fameux, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, Moseley ? Ouais, famous, fameux, populaire. Dibal, homme, garçon. Est-ce que ça a à voir avec le nom de l'album ? C'est carrément le nom de l'album, en fait. Dibal Femus. Ouais. Ah, Dibal Femus. Ah ! Ah, Dibal, tu es fort, hein ? D'accord. Mais écoute, on a fait le tour de la question. Rappelez juste que la tournée commence le 16. Ouais, vendredi. Pour l'instant, on a six dates. Mais tu as envie de faire 23 ? Ah non, pas 23. Tu veux faire combien de dates ? Je ne sais pas, on a une dizaine. Tu me fais penser à 23. Tu ne peux pas faire 23 dates ? Si, je peux. Mais alors, pourquoi je dis 23 dates ? C'est faisant, mais après, selon le prog, on n'a pas pensé pour ça. Une dizaine, as-tu compté à l'intérieur du pays ? Non. Mais comment ça ? Ça va se faire. T'es fan de l'intérieur du pays, de Mouila, de Port Gentil. Voilà pourquoi on a donné le truc. Dibal Femus Tour 1. Voilà, c'est la première étape. Et après, on verra comment, si c'est possible. Non, non, il faut déjà programmer. Il n'y a pas de... Il y a aussi les promoteurs qui peuvent l'appeler pour caler des dates à Port Gentil, à Mouila, à OIEM, Chibanga, Makoku, Okonja, et tout de suite. On est rentré dans l'ère du professionnalisme. Les artistes ont un statut maintenant. Il faut qu'ils programment. Oui. Voilà. Pas plus qu'ils fassent. Mais pour qu'ils programment, il faut bien qu'il y ait des annonceurs. Mais là, ils commencent avec des annonceurs, non ? Il faut des promoteurs. Oui, là, ce sont des annonceurs pour Libreville. Mais pour le reste, il faut qu'il y ait des gens qui sont intéressés par sa musique et qui pensent qu'il peut leur apporter un plus par rapport aux capacités de leur structure ou bien encore par rapport à la politique de leur structure et qu'ils peuvent le contacter directement. Ravé, toi, tu chantes exclusivement l'amour. Non. Le goumin, l'amour. Non, pas à peu. Si, la dernière fois, tu es déjà passée à l'émission. Si, on en a parlé. Je ne fais pas comme si toi et Mouna jamais parlent. Tu as dit que le goumin te propulse. Enfin, on va dire... Tu chantes beaucoup. Bon, tu chantes. Tu chantes beaucoup la femme. Tu chantes beaucoup la femme, l'amour. Mais voilà. Et après, 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 je peux aussi chanter. La femme, c'est le symbole. Bon, oui, la femme, il y a aussi le conseil dedans. Voilà. Tu veux qu'il chante l'homme. Voilà, c'est bon. On chante pas la femme. Tu veux qu'il chante l'homme. Mais il peut chanter l'homme. Oui, pour encourager. Il sait, il est déjà... L'homme, il est Dybal. Donc là, il doit maintenant chanter pour Mouretto. Oui, le Dybal peut aussi dire aux autres Dybal, battez-vous. Chantez du monde. Affirmez-vous. Allez à la compter du monde. Dybal va chanter pour la Mouretto. Chante à Mouretto. Attends. Mais la femme, c'est Mouretto. Tu ne m'avais pas ça. Beyoncé a bien chanté Around the World pour les femmes, non ? Oui. Est-ce qu'elle a chanté pour les hommes ? Oui. ADB, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. On reste en musique et on va retrouver Mousselet pour parler de politique. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.